Qu'il me soit permis de prendre la parole à l'occasion de la présente cérémonie marquant la clôture. De la formation intensive en entrepreneuriat et de la remise des attestations aux 25 jeunes suivis de la proclamation des résultats. Ces activités s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 2 du projet « Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes » Bossège. Ce projet est une initiative du gouvernement guinéen avec l'appui technique et financier de la Banque mondiale. Placé sous la tutelle du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des jeunes, il vise à améliorer l'employabilité et l'emploi des jeunes à travers le développement des programmes et compétences ciblées. Nous remercions très sincèrement la Banque mondiale pour son appui technique et financier qu'il ne cesse d'apporter au gouvernement de la République de Guinée dans la mise en œuvre du projet « Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes » Bossège. Qu'il me soit également permis d'exprimer toute ma reconnaissance au Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence Docteur Kassori Fofana, pour sa présence à cette importante cérémonie, malgré son clandrier très chargé. Cette présence témoigne de son engagement à rechercher les voies et moindres pour faciliter l'insertion socio-professionnelle des jeunes à travers l'entrepreneuriat. Je témoigne ici de l'engagement ferme du Premier ministre dans la vision du président Alpha Condé a œuvré pour créer des meilleures conditions de création d'emplois et d'opportunités pour l'insertion socio-économique des jeunes. A chaque fois, il le réitère et il nous interpelle là-dessus. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour le rien, je crois, que le ministre du Budget est là. Je crois. Bien sûr, celui aussi qui est chargé de la promotion du secteur privé, du partenariat public-privé, qui est un des leviers de création d'emplois. Et le Premier ministre a donné des orientations budgétaires qui vont favoriser la mobilisation des ressources en faveur des jeunes. Je crois ici, pour l'année 2019, il a donné des instructions pour qu'un fonds de 50 milliards soit créé pour vous les jeunes. Et donc, nous sommes à votre disposition au compte du gouvernement guinéen pour vous écouter, vous encadrer, vous accompagner pour justement faire en sorte que les jeunes bénéficient des opportunités. Mais encore une fois, chers jeunes, on a parlé d'argent, vous êtes contents ? Mais, soyez sûrs que nous sommes là pour vous et venez au ministère, nous serons à votre écoute et nous ferons tout ce que nous pourrons. Merci. 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 Merci.